Cette semaine, elle sert à ce qu'on revisite plein de moments de ce spectacle qui est déjà pluridisciplinaire et cette adaptation, elle nécessite vraiment de questionner à la fois la force des images, si j'ose dire, dans l'espace urbain. Comment élargir, du coup, rajouter presque une forme de réalité, sans un signe de tête, sans un regard pour l'homme assis sous l'abribus. Maintenant qu'on voit avec les différentes matières, ce n'est pas mal. La construction du Grand Paris nous alerte. On ne parle jamais de nos territoires. Tu te sentais en sécurité quand tu étais chez toi. Ailleurs, je ne dis pas que tu ne te sentais pas en sécurité, mais tu savais qu'il n'était pas chez toi. On sent qu'il y a... Entendu par les pouvoirs publics, se poser la question depuis Grigny et ses grands ensembles. Animal traqué, il trouve refuge dans un local à poubelles et se tapit dans l'obscurité. L'orage éclate, les contrées sauvages brûlent, ils se replient. Animal blessé. Pour l'ensemble, donc après, ça va peut-être finir. On prend la génération miracle, entre guillemets. La difficulté d'un spectacle en salle et en espace urbain, c'est qu'il faut jouer en plus grand, si j'ose dire. Tout ce qui était intimiste au théâtre, ça ne passe pas, ou ça passe difficilement, ça passe pour quelques spectateurs. Même si on va être en fixe, ce n'est pas une déambulation. On sera dans un espace, on sera dans le bifrontal. Donc du coup, cette intimité, elle n'est pas de mise. Il va falloir aller à la rencontre du public, aller le chercher. Qu'il le fait rentrer dans notre univers, sans être démonstratif, sans être explicatif non plus. Un exemple, on était sur la manifestation. C'est très réaliste, une manifestation. Il va falloir qu'on rajoute la théâtralité. La difficulté, elle est là. Il faut aller dans le réalisme par rapport au plateau. Quelquefois, il suffit d'évoquer, de le raconter. Ça peut passer. Mais dans l'espace public, non. Il faut d'abord passer par le prisme du réalisme et après, à nous, d'apporter cette théâtralité aussi, pour emmener le public ailleurs, pour qu'il se fasse d'autres images que celles qu'il peut avoir vécues dans une manifestation. Et là, on n'a fait que des essais en notant à chaque fois. Et toutes ces propositions, on a une semaine en juin 2022, où on sera en résidence. Et là, on va les poser. On a déjà pas mal réorienté. On s'est ouvert beaucoup de portes, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...